bonjour à tous normalement vous devez m'entendre bon bah je vais vous souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont présents alors c'est vrai que ce ce webinar a eu énormément de succès donc il ya beaucoup beaucoup de pression qui sont pas forcément sur mes épaules mais ce thomas parce que je pense ça va être l'essentiel de la présentation sera fait par par thomas qui m'accompagne donc bienvenue avant de commencer peut-être vous expliquer si vous avez la moindre question il ya un endroit vous pouvez poser les questions qui est prévu à cet effet là on s'est un peu tous dit bonjour donc moi je veillerai à pouvoir y répondre les micros sont coupés par par défaut donc pour éviter les bruits parasites donc les questions peuvent se poser à la fin ou pendant le pendant le webinaire et le webinaire sera enregistré disponible sur notre chaîne youtube et donc on fera un envoi vers le lien de la vidéo dès qu'il est disponible dans les prochains jours parfait merci pour cette introduction frédéric alors aujourd'hui de quoi on va parler on va parler d'on boarding et quand on parle d'on boarding c'est comment est ce que quand vous avez un nouveau client en contrat manager comment qu'elles sont les bonnes étapes à faire et surtout comment est ce que vous allez pouvoir bien l'intégrer dans votre documentation et puis on vous montrera justement un peu comment a été glou peut vous accompagner un peu tout au long de ce processus voilà quelques petits mots sur nous peut-être frédéric avant qu'on attaque dans le dans le dur oui avec plaisir donc historiquement qu'on est on est issu du métier donc on a été dans les premiers à être un msp en france et on a revendu nos activités pour redistribuer à la fois les bonnes pratiques qu'on a pu s'appliquer à nous mêmes et les outils donc aujourd'hui bmsp est un distributeur à valeur ajoutée qui est spécialisé dans un écosystème d'outils msp complet et donc on revend ces outils là et on vous aide à les paramétrer et quelque part à tirer profit des bonnes pratiques que ce soit technique commerciale organisationnelle donc grosso modo pour dire un petit mot sur ces outils là on a le coeur du msp qui est l'outil le ps à l'euro et même pour faire de la gestion de parc proactif et aussi pour piloter son activité de bout en bout ça c'est dans autotask dato est une solution de protection de données de reprise d'activité cloud en local et aussi de networking as a service solutions qui sont intégrées dans le ps à l'euro et même et qui sont donc ont des capacités d'automatisation quand on va aller sur ces sujets là web route qui est le l'antivirus on va dire phare dans l'écosystème très léger et qui est tout le temps à jour avec une je dirais une une gestion de la politique de sécurité dans le cloud donc toute la base antivirale est mise à jour de manière constante et donc les antivirus sont à jour et après des outils connexes pour tout ce qui est savoir où côté client technique à itglou on va aussi en parler et après quand on veut aller un peu plus loin dans tout ce qui est devis propositions code work c'est un outil qui est assez utilisé chez les msp qui s'intègre à autotask et bright jauge c'est pour de la business intelligence façon msp que ce soit en interne chez vous vous portez vers le client donc c'est un écosystème complet et qui est complètement intégré les ces outils les uns aux autres merci pour cette introduction voilà pour vous reparler un peu rapidement d'aïtiglou pour ceux qui connaissent pas et puis c'est vrai que c'est une société qui qui grossit très très vite un chaîne de sociétés les je pense qu'elle a plus forte croissance dans l'écosystème msp actuellement donc aujourd'hui c'est une société canadienne et ils sont basés à vancouver 5000 partenaires msp dans le monde à travers plus de 30 pays c'est plus de 70 mille utilisateurs sur la plateforme et cmsp vont supporter 500 mille clients donc il ya 2500 100 mille clients qui sont supportés par les msp qui utilisent aïtiglou ce qui représente 5 millions d'utilisateurs finaux qui sont supportés à travers aïtiglou donc aïtiglou c'est une société quand même assez technique donc c'est plus de presque la moitié des salaires qui sont dans la r&d c'est 130 personnes aujourd'hui et puis pour ceux qui nous posent la question c'est voilà aujourd'hui c'est entièrement hébergé en europe en allemagne c'est du data center soc 2 et on a tout ce qu'il faut en termes de compliance rgpd voilà donc aujourd'hui c'est vraiment la solution leader en termes de documentation technique chez les msp dans le monde entier si on regarde un peu les classements comme le msp mentor c'est utilisé par une très grande partie de des meilleurs msp dans le monde et ben allez on va attaquer le sujet alors pourquoi est-ce qu'il faut faire un onboarding de ses clients déjà la première réponse est de bien connaître son son client savoir qu'est ce qu'il utilise son métier ses utilisateurs ses applications c'est vraiment développer la connaissance de son client 1 ça c'est vraiment le plus le plus important ça va être l'occasion de déployer vos technologies rmm antivirus etc on en parlera rapidement mais je dirais que ça c'est des choses que vous savez déjà faire un point qui est important c'est d'essayer de l'aligner au maximum dès le départ sur vos standards donc aux standards technologiques mais aussi vos bonnes pratiques voilà tout ce que vous avez défini comme étant au standard vos bonnes pratiques essayer dès le départ le plus possible d'aligner le client sur vos standards donc on estime que faire bien son travail faudrait l'aligner à peu près à 70 80% après le l'on boarding et pourquoi est-ce qu'on fait ça c'est parce que on veut essayer de minimiser le bruit au départ si vous prenez un client comme ça sans avoir fait un on boarding de qualité vous allez avoir un énorme niveau de bruit au départ ça peut durer un certain temps donc plus vous allez quelque part mettre le client dans votre moule au début plus vous allez diminuer le bruit au démarrage donc quelque part on va essayer d'agir sur deux points c'est avoir moins de bruit donc moins de demande donc on va essayer de résoudre un peu les problèmes latents et surtout il on veut faire en sorte que quand vous allez quand les clients vont commencer à appeler le support chez vous que ils aient un maximum d'infos qui soit efficace dès le début que les pas les clients qui appellent et qui savent pas que vos techniciens connaissent pas les applications qu'ils aient pas les infos pour aller créer un compte ou savoir où sont les imprimantes ou je ne sais quoi voilà et puis ça va être l'occasion c'est comme le début d'une d'une relation donc ça permet un peu de construire à la relation de permettre à vous de connaître le client mais aussi aux clients de de vous connaître donc c'est une phase qui est quand même assez importante et surtout pour bien être accepté par les par les utilisateurs donc on voit souvent ces petits schémas des armoires réseau avant après mais je trouve ça ça illustre bien un peu qu'est ce que on essaie de délivrer quand on fait un onboarding vraiment que le client il sente qu'il ya des choses qui est changé chez lui que vous faites un travail de qualité que vous faites les choses de façon très très sérieuse et structuré alors avant toute chose quelques petits points de on va dire préalable quand vous faites un onboarding c'est déjà un peu la passation entre le commerce et la technique les équipes projets donc ben voilà déjà savoir qu'est ce qui a été vendu au client qu'est ce qu'on voilà qu'est ce qui a été promis qu'est ce que le client attend déjà savoir ce qui a été vendu et puis surtout il ya un truc qui est très important que les gens oublient souvent surtout à la technique c'est que en fait le client il vous a pris plus que pour une raison souvent ces raisons parce qu'il avait des douleurs il avait des problématiques à résoudre il n'a pas changé de prestataire comme ça juste pour se faire plaisir donc du coup il a des objectifs il a des douleurs et ça c'est des choses qui vont être importantes à atteindre donc c'est important que ces éléments là soit bien communiqué aux équipes techniques parce que si l'objectif du client c'était de j'ai pas de d'avoir un nouveau serveur parce qu'il a un nouvel rp qui va arriver et puis que en passant sur office 365 qui va pouvoir gagner du temps etc tant que ça ça sera pas opérationnel pour lui la migration sera pas fini boarding sera pas fini alors que peut-être que d'un point de vue technique bon voilà une fois que les autres choses donc c'est bien quand même de bien reboucler sur ces éléments là donc l'onboarding il peut être juste un onboarding mais il est souvent des fois collé à des projets attenant donc bien les prendre en compte ainsi un changement d'infra des migrations dans le cloud etc ça sera des choses qui seront à coordonner aussi dans le dans l'onboarding et puis après avant de passer aux choses plus techniques assurez vous que niveau administratif tout soit bien calé on a bien les contrats on a les mandats et pas en termes de compta tout ce qui est à dv tout ça est correct c'est un peu les préalables voilà pour bien partir dans votre onboarding c'est important un peu de dès le départ un peu de poser les bases de tout de vous créer la structure pour pouvoir travailler saisir les infos et ça part toujours du psa donc vraiment l'important dans un écosystème msp c'est le psa parce que le psa c'est le point central il est alimenté par le rmm et c'est le psa qui va alimenter je vais vous montrer un petit schéma après donc typiquement on va d'abord créer le client dans le psa ou le passé de prospect à client et avec la synchronisation la société va se créer automatiquement dans itglou et vous allez pouvoir commencer à travailler pour ceux qui n'ont pas de de psa uniquement rmm il faut créer le conseil de créer le client dans itglou puis de synchroniser pour acheter un psa sinon ouais sinon vous achetez un psa une fois que vous avez le client dans le psa il faut le créer dans le rmm faire la connexion avec le psa et le plus tôt possible commencer à déployer vos agents sur les équipements parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller remonter l'inventaire de rapidement savoir qu'est ce qu'il ya chez le client et de commencer à vous servir de ça comme base donc on va essayer d'avoir le plus tôt possible la remontée des équipements dans l'ensemble de vos systèmes et on va commencer dans le rmm qui va ensuite remonter dans le psa tout ça va remonter en mode doc et on va faire la boucle on avait une question et dans aem mais je suis pas sûr de bien comprendre la question je pense que peut-être thomas durerait oui même c'est le rmm donc voilà donc aem est un rmm suivant le rmm que vous utilisez la logique sera toujours toujours la même mais toujours partir du du psa si vous en avez un si on n'avait pas fait dans le rmm directement est ce qu'il faut créer le client d'un fois non généralement quand vous créez dans un sens ou dans l'autre vous avez des options pour créer d'un côté ou de l'autre dans les systèmes qui sont qui sont bien fait comme si vous créez un depuis le psa généralement vous pouvez créer votre société dans le rmm par exemple ou vice versa et faire le lien directement donc une fois qu'on a les équipements un autre point c'est d'avoir aussi rapidement la base de contact la base des utilisateurs donc pour ça il ya plusieurs façons de faire on va toujours essayer déjà de l'importer dans le psa toujours ce qu'on a dit le psa c'est central et tout ça va remonter aussi après dans eticlou les contacts automatiquement donc vous avez plusieurs façons de faire on va dire la façon classique c'est d'avoir un petit fichier excel que vous fournissez votre client qui vous le remplit gentiment avec le nom des personnes fonctions et leur email et puis on va venir importer tout ça pour créer les contacts et puis tout ça va venir se resynchroniser voilà sachez néanmoins qu'il ya deux trois petits outils qui peuvent vous aider par exemple il ya des composants am qui peuvent créer les contacts dans le psa via l'ad en power shell on faut que l'ad soit propre mais sachez qu'il ya des petites il ya des petites choses qui existent dans ce dans ce style là donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une fois que vous avez une chaîne bien fait en fait c'est à dire que vous avez votre psa votre it glue votre rmm vous allez faire vous allez avoir la remontée des équipements depuis le rmm qui va aller dans le psa et le psa et lui synchronisé en bidirectionnel avec et il loose tout ce qui est contact site équipement tout ça est automatique dans les deux cas une fois que vous avez fait ça vous allez pouvoir après rajouter dessus un matching de la partie rmm sur it glue pour enrichir la donnée sur que la base c'est le psa mais c'est le rmm qui va venir rajouter une couche d'informations techniques supplémentaires qui n'est pas dans le psa comme les ip ou ce genre de ce genre de choses et du coup quand vous n'avez pas de psa vous avez des opérations manuelles à faire pour bien faire la remontée des équipements après vous allez pouvoir venir plug et tout un tas d'autres outils c'est l'occasion aussi de vous parler un petit peu des dernières nouveautés donc on peut maintenant connecter et il bout sur office 365 donc si le client office 365 va pouvoir le connecter aussi va se matcher par rapport aux emails et quand vous allez ouvrir un contact dans it glue vous allez retrouver toutes ces informations office 365 la taille de sa boîte ses alias etc un lien pour aller gérer les utilisateurs dans office 365 c'est assez sympa si jamais vous n'avez pas de psa ça peut être aussi une solution de remonter automatiquement les contacts puisque du coup office 365 peut vous créer tous les contacts dans it glue donc vous pouvez vous en servir de base de création de contacts si vous utilisez du cisco meraki aussi c'est une nouvelle intégration qui vient de sortir on va pouvoir aussi connecter du meraki avoir la remontée des switch des bornes wifi etc directement dans it glue sachez que ça correspond à des sources en plus un donc si vous avez déjà un psa rmm quand vous voulez utiliser ce type de connexion supplémentaire il vaut mieux avoir un plan entreprise alors une question j'intégration qui est lourde pour l'instant où il faut créer une application non azur alors ce qu'il faut c'est surtout c'est que en termes de office 365 vous ayez l'administration déléguée de vos clients si c'est pas le cas avec vos clients sur son détonnant indépendant il faut absolument vous ajoutiez comme administrateur délégué pour pouvoir avoir la remontée dans votre console et après ça se fait tout simplement ouais effectivement la colle à config prend cinq minutes mais une fois que c'est fait après vous n'avez plus besoin de d'y toucher voilà puis après vous pouvez connecter bien sûr vos autres vos autres outils alors pour vous aider dans les zones boarding il ya une nouvelle fonctionnalité dans l'article qui s'appelle les checklists que jacques si ça vous permet de suivre une série de tâches forme de modèle ou spécifiquement pour un client ça vous permet de comme ça devenir déroulé plus facilement des zones boarding et on a différents niveaux mais vous pouvez créer déjà des modèles donc dans itglue si vous allez dans l'account et checklists template ça ça vous permet de créer différents modèles de checklists donc modèle d'onboarding modèle de visite préventive l'installation d'un poste externe ce genre de choses et après vous allez pouvoir utiliser cette checklists sur votre client donc comme votre client a créé vous pouvez venir créer une nouvelle checklists que vous allez utiliser vous pouvez quoi soit créer une checklists from partir de rien ou justement utiliser un de ces modèles que vous pouvez ensuite éventuellement personnaliser donc après ça va se présenter un peu comme ça donc vous allez avoir la checklists avec les différentes étapes vous pouvez assigner les étapes à différentes personnes sachant qu'on a un petit menu qui s'appelle my task maintenant où les gens peuvent voir les tâches sur lequel ils sont assignés on peut avoir des notions de date aussi et dans chacun des éléments qu'on voit là on va pouvoir aussi venir mettre du texte des explications et surtout toujours des liens avec des documents je vous montrerai rapidement ça ressemble donc là je suis sur tête même checklists faire que dans chaque étape ici vous pouvez avoir tout un tout un tas de pavés même des images etc on peut faire quelque chose d'assez exhaustif en termes de de contenu et puis par exemple dans une étape vous pouvez soit voir effectivement des documents que vous allez lier là mais vous pouvez comme j'ai fait là directement alors une astuce je sais pas si les gens connaissent c'est d'utiliser un arrobase quand vous faites un arrobase vous pouvez venir référencer d'autres choses donc si je tape boarding par exemple tac du coup je peux venir aller référencer un document ou ce genre de choses tac et du coup il est comme un lien dans mon texte et en plus il vient se mettre automatiquement en relate d'items donc c'est vrai que des fois pour certaines procédures on veut pas forcément mettre tout ici donc c'est bien de se baser après sur des modes opératoires sous forme de documents donc les documents à tiglou c'est là où vous pouvez créer vos propres des procédures des choses comme ça des pas à pas du coup voilà en un clic je peux venir aller faire tout un déroulé de voilà vérifier les os les firewalls les mots de passe je teste les mots de passe j'ai le temps que ça passe je prends à chaque fois je rajoute mes schémas réseau etc donc comme ça on peut venir faire un déroulé beaucoup plus détaillé qu'on mettrait pas forcément dans le contenu de la checklist voilà et l'intérêt aussi c'est que ces documents ils sont ils seront toujours sur la dernière version donc si vous faites évoluer cette procédure quand vous utilisez l'été d'utiliser la checklist vous allez pouvoir le faire un lien directement vers ce doc voilà puis après du coup ici vous allez retrouver dans my task les différentes tâches que vous avez à réaliser donc après je peux soit rentrer dedans puis quand j'ai fini je viens un petit check sur la checklist on peut soit voir mes tâches donc là aussi on a des notions de statut qui sont pas fini vous pouvez aussi voir la liste des checklists sur lequel vous êtes assigné si vous gérez plusieurs zones boarding par exemple et après toute la partie modèle incident account check list template c'est là que vous pouvez créer vos différents modèles vous pouvez dès ce niveau là bien sûr créer des items liés quelques exemples d'utilisation des checklists vous pouvez déjà créer vos plans projets pour l'on boarding vous pouvez vous faire des checklists pour faire des découvertes clients ou des audits tout ce qui est déploiement de vos outils techniques aux agents etc vos antivirus sur la mise en place d'un monitoring comment paramétrer le rmm pour un client migration office 365 station de poste contrôle de standard ou visite préventive avec un certain nombre de deux points de contrôle création d'utilisateur etc c'est assez large en termes de d'usage puis après juste un petit aparté si les gens qui prévoient d'utiliser myglou qui est un espèce de mini itglou qu'on fournit pour ses clients vous pouvez leur fournir aussi les fonctionnalités de checklists c'est à dire que s'ils ont un peu ce genre de besoin sur des process internes ils peuvent très bien utiliser myglou pour aller avoir un système de checklists centralisée chez eux ça peut être sympa et de documents si allez on continue donc on va passer à la récolte d'informations c'est vraiment la partie la plus importante donc c'est important quand vous êtes sur itglou de saisir directement dans l'actif ou perds n'est pas forcément du temps à les saisir ailleurs c'est mieux d'aller le saisir directement à la racine le point de départ c'est écora 7 c'est tous les équipements du client ce qui va être surtout point central c'est de bien rajouter tous les équipements complémentaires si votre rmm n'est pas capable de remonter les switch de firewall ce genre de chose à ajouter les à la main pour pouvoir ensuite les références et dans la documentation du réseau etc tous les éléments importants d'infrastructures et après récolter un peu tous les passwords qui sont connus justement sur tous ces équipements là en particulier vérifier que vous pouvez accéder aux switch au firewall tester le mot de passe du domaine s'il ya des serveurs penser à bien référencer les cartes il aux les cartes drac avec tester les accès aussi sur ce sur ce genre de choses j'ai un parallèle que vous créez les corps à 7 vous pouvez soit utiliser des embêtés de password ou des passwords généraux pour venir rajouter tous ces éléments en même temps et les valider vous pouvez ensuite passer la section application service annonce tout ce qu'on appelle les flexibles à 7 du coup on va pouvoir dérouler 1 alors si vous pouvez vous baser sur la checklist ou un document ou simplement dérouler à partir de d'itglou par thématique voilà comment est ce que la sauvegarde est configuré la messagerie l'anne externe si vous faites des évolutions vous pouvez très bien documenter au départ ou ou après c'est c'est pas gênant de documenter le client l'état parce que comme ça ça vous permet de savoir qu'est ce qui est en place s'il a déjà un backup par exemple peut-être c'est intéressant de savoir qu'est ce qu'il y avait où est ce que c'était stocké parce que ça peut éventuellement vous servir et puis ça vous permet surtout après d'avoir un historique de qu'est ce qui était en place avant et qu'est ce que j'ai changé petite question est ce qu'on peut créer une catégorie dans les corps à 7 on peut créer différents types de corps à 7 on va plutôt si de se baser sur les types d'assets qui vont se mapper dans dans les tiglou mais sinon vous pouvez aller ici vous avez quelque chose s'appelle les configurations type qui vont correspondre à dire aux catégories 1 ici pour les assets dans account configuration type donc après ce qu'on vous arrivez sur des choses comme l'actif directory la documentation des partages etc sachez que il ya une api ici glou il ya pas mal de petites choses qui ont déjà été fait par la communauté qui vous permettent d'aller par exemple documenter automatiquement l'ad et les partages réseaux le dhcp il y avait des choses qui avaient été faites pour office 365 aussi donc ça c'est ça peut servir voilà donc si vous n'avez jamais vu c'est sur github slash et igloo voilà puis même si vous cherchez il ya d'autres utilisateurs aussi qu'on partageait des choses ailleurs mais ici centralise un peu les choses et il ya un rappeur qui a été fait en power shell donc du coup vous pouvez aussi si vous faites un peu de power shell utiliser ça voilà la pays c'est que sur les plans entreprises voilà après on passe aux applications métiers ça c'est quelque part hyper important c'est là où vous allez connecter un peu nous on dit souvent faut connecter l'aïti avec le business mais c'est vraiment ça qui va vous permettre d'aller creuser un peu plus le métier du client savoir qu'est ce qui est important pour lui comment il fonctionne non c'est assez exhaustif parce que souvent on va lister bon voilà c'est petit à petit cloud cloud serveurs mais des fois il peut y avoir des petites applications isolées sur des postes voilà la poste de la comptable un truc pour se connecter à la banque je sais pas quoi penser à être à bien faire le tour pour ne rien rater sur chaque application essayer d'identifier les utilisateurs concernés alors déjà pour savoir qui connaît les applications s'il ya besoin d'avoir une certaine expertise métier et aussi pour savoir bas qui quels sont les groupes d'utilisateurs qui utilisent quelles applications parce que quand demain vous allez devoir déployer des nouvelles machines ça peut vous servir de savoir s'il faut une application ou pas en fonction du profil de la personne toutes ces applications vous allez probablement être amené à les réinstaller à les déployer sur d'autres machines faire peut-être des mises à jour ce genre de choses donc localiser bien les sources d'installation les clés de licence les codes d'accès chez l'éditeur les contrats de maintenance etc etc et dans la même veine essayez dès le début de créer des procédures d'installation que vous puissiez tout de suite capitaliser pour que demain voilà vous avez le client vous qu'on vous commande de nouveaux postes que vous sachiez installer ses applications et que donc vous ayez créé une procédure dans un document et et après faire en sorte aussi que ce soit vivant pour si jamais aussi vous rencontrer des problématiques sur l'application métier va penser à créer une procédure sur le dépannage pour résoudre les problèmes courants que des vieilles applications métiers peuvent souvent rencontrer dans les champs de base des applications métiers vous pouvez aussi travailler un peu l'impact donc savoir ce que c'est l'application critique ou pas et qu'est ce que qu'est ce qui se passe quand quand si l'application marche pas parce que peut-être ça se trouve ils peuvent plus rien ce que c'est la chaîne de production qui s'arrête ou alors c'est juste un petit truc qu'ils utilisent une fois de temps en temps et ça peut attendre quelques jours pour connaître un possible à la criticité question les procédures peut être utilisées par d'autres clients oui vous pouvez référencer les procédures d'un contrat entre les clients pas de souci même par exemple si c'est des trucs très génériques comme je pas des procédures pour outlook vous pouvez directement les créer sur votre propre société et puis du coup quand vous êtes dans le client vous pouvez venir les référencer ou si c'est un éditeur métier qui est utilisé sur beaucoup de clients vous pouvez très bien créer les procédures sur le la société de l'éditeur et puis après éventuellement référencer depuis depuis les clients il n'y a pas de souci point important après les applications métiers c'est les fournisseurs donc bien connaître tous les fournisseurs du client savoir les contacter connaître les numéros de contrat toutes les infos est ce que le client est supporté ou pas donc quand c'est vraiment des alors un fournisseur en anglais on dit vendeur c'est ce que vous allez retrouver dans pas mal d'outils si c'est vraiment un fournisseur isolé vous pouvez juste le créer comme un vendeur simplement dans le votre organisation et sinon ce qu'on conseille plutôt c'est de les créer dans le psa de les synchroniser c'est à dire que la société va ensuite exister dans etiglou 1 le fournisseur et du coup vous allez pouvoir centraliser dessus toutes les informations de contacts le téléphone peut-être les différents interlocuteurs qui peut y avoir chez ce fournisseur etc et après dans le client on va juste créer un vendeur on va venir référencer la société en question ça se fait à manière de tag et puis du coup dans le vendeur sur le client on va pouvoir ajouter ce qui est un peu spécifique sur ce client son numéro de contrat peut-être l'interlocuteur chez fournisseur pour ce client etc les mots de passe c'est l'occasion quand vous faites l'onboarding de sécuriser le client parce qu'effectivement peut-être que vous allez retrouver tout un tas de mots de passe ou c'est admin admin ou admin password ou admin 1 2 3 4 voilà donc profitez en tant que vous êtes en train de passer ça pour aller modifier s'il ya des mots de passe sont trop faibles ou si le mot de passe admin du domaine c'est le mot de passe que tous les utilisateurs et que tout le monde le connaît va peut-être peut-être le moment de de le changer donc voilà pensez un peu à faire ce ce genre de chose c'est aussi un moment aussi de sécuriser un peu mieux le client et puis suffisamment il ya un incident de sécurité après que vous ayez pris le client si vous n'avez pas fait ce genre de choses ben quelque part vous êtes un petit peu quand même en faute de pas avoir fait le nécessaire à ce niveau quand le s'il y avait des si vous prenez la place d'un autre prestataire il avait probablement des accès un peu de partout de tous les côtés donc penser un peu à sécuriser tout ça voilà donc il ya des accès vpn des accès rds s'il avait son propre compte sur l'ad s'il avait déployé son team viewer et compagnie voilà faut quand même le bloquer que vous n'ayez pas l'ancien prestataire qui vient de se connecter ou autre ça pourrait faire un peu désordre pour inutile de vous dire que quand vous commencez à toucher des fois des comptes d'ad et surtout si vous amusez à toucher le compte admin du domaine il ya pas mal de gens des fois qu'ils utilisent un peu à droite à gauche comme compte de service ou autre il ya des choses proprement donc méfiez vous avant de modifier les mots de passe s'il n'y a pas des dépendances ce que je vous conseille c'est si vous avez peut-être des services peut-être de dupliquer avoir des crédits des comptes dédiés et voir si juste en désactivant le compte si s'il ya des impacts tout pas je vais toujours un peu prudent donc on sait que c'est bien d'avoir toujours des mots de passe différent pour chaque endroit donc dans haïti glou vous avez un générateur de mots de passe vous pouvez trouver directement dans le site et aussi dans le plugin chrome donc c'est pas mal c'est vrai que on a pas mal de clients qui font ça en fait c'est à dire que chaque mot de passe généré est unique mais comme ça il n'y a pas de n'y a pas de souci et j'utilise a été glou et le plugin pour les saisir au quotidien donc ils n'ont pas besoin d'aller les retaper et dans les mots de passe avait une notion d'url aussi un donc si c'est quelque chose qui est utilisé sur un site pensez à le saisir parce que c'est ça qui va être utilisé quand on utilise le plugin chrome pour renseigner automatiquement le mot de passe pensez bien à les mettre même si c'est des interfaces locales ou autre alors parce qu'une image vaut mieux qu'un long discours pensez à faire des petits schémas réseau donc l'outil de prédilection avec a été glou c'est lucide charte qu'un outil de schéma en ligne donc vous pouvez créer vos schémas avec éventuellement des liens vers les équipements ça marche relativement bien c'est assez intégré puis surtout vous avez une version live du schéma puis du coup on s'évite d'avoir 15 versions des fichiers visio qui traînent dans tous les coins néanmoins si vous utilisez visio sachez que vous pouvez aussi faire ça avec visio online visio online ça fait partie d'office 365 donc si vous avez monté vos schémas visio dans visio online vous avez une fonction sur les schémas qui s'appelle embed vous allez retrouver un code iframe un peu comme le site charte vous pouvez comme ça intégrer vos schémas dans un tigou soit dans un doc ou directement dans un objet comme là donc vous pouvez utiliser les deux il faut passer sur visio online et des photos des photos c'est bien c'est bien de faire des photos dans les salles serveurs mais ce qui est encore mieux c'est de mettre des étiquettes donc quand commencez toujours par étiqueter tous les équipements serveurs switch etc donner leur des petits noms etc référencer tout ça bien proprement et du coup ensuite comme ça quand vous avez les photos vous pouvez facilement guider l'utilisateur pour que avec le nom et les étiquettes vous allez facilement pouvoir vous y retrouver dans un tiglou vous avez une fonction quand vous créez un document qui s'appelle galerie un exemple je vous montrerai ça voilà en fait ici quand vous avez quand vous créez une galerie vous allez avoir des petites vignettes pour chaque photo puis après du coup vous pouvez cliquer dessus en cela les petites mais elle va se mettre en ça va se mettre en plein écran du coup comme vous êtes sur en mode galerie vous pouvez comme ça mettre toute une série d'images c'est l'objet galerie du coup ça va faire des miniatures et et après vous allez avoir comme ça quand on clique dessus on l'a en grand d'ailleurs si vous utilisez les pièces jointes ici les attachements sachez que maintenant vous avez un un système de un viewer intégré un quel que soit le type de doc même des doc visio vous pouvez aujourd'hui à rajouter des doc visio directement ici en pièce jointe et en un clic vous allez avoir un aperçu du document visio c'est quelque chose qui a été rajouté tout récemment et surtout surtout n'hésitez pas à mettre beaucoup de colle parce qu'en fait a été glou le nom glou c'est la colle et ça vient le fait de pouvoir connecter lier coller les éléments entre eux alors on a petite question le schéma embarqué le schéma remplacé par un lien ouais ouais non effectivement pour l'instant c'est pas ouais quand on fait un export pdf et que vous avez des schémas embedded qui viennent de l'issue char tout ce genre de choses le schéma n'apparaît pas il ya juste un lien vers le schéma je pense que ça permet de ça devrait évoluer je pense que dans la remap mais je n'ai pas plus d'infos que ça question ce que est il vous permet de générer et d'imprimer des étiquettes vous pourriez non mais par exemple cité dans la liste des équipements en configuration tu pourrais faire un export des colonnes avec celle et puis peut-être faire un public postage quelque chose comme ça il n'y a pas une fonction étiquette donc la colle c'est quoi c'est le fait de pouvoir du coup créer un maximum de connexion entre les entre les objets donc du coup alors sachez que déjà quand vous utilisez ce qu'on appelle des tags mais quand dans les flexibles à 7 vous avez des quand vous venez référencer d'autres objets comme des serveurs ou autres tout ça vient bien sûr ce se référencer automatiquement en en éléments liés mais après on va surtout essayer de renseigner un maximum de relater d'items des éléments liés pour venir connecter les procédures liées à une application les mots de passe qui sont utilisés voilà si je documente l'objet réseau je peux venir mettre des photos de la salle serveur etc donc plus vous allez avoir de liens entre les objets plus ça va être facile à l'usage pour vos techniciens et les personnes donc ça va être facile de voilà quand je suis sûr je prends toujours cet exemple mais quand je suis sur une application métier le fait d'avoir sur le côté à toutes les procédures d'installation éventuellement de résolution de problèmes et puis de savoir de retrouver les mots de passe ben tout ça c'est ça qui me fait gagner du temps même si je le tague ici un oui si j'ai ici le serveur d'application quand je suis dessus je vais avoir de façon à lier l'application d'origine donc alors oui il ya marqué via tag c'est parce qu'en fait ça s'est mis automatiquement avec le tac j'ai pas besoin de de le créer pareil pour le backup du coup quand vous venez documenter votre backup et que vous lui référencer les serveurs qui sont protégés automatiquement sur ces serveurs là le l'objet backup sera automatiquement référencés en éléments liés donc vous pouvez tout de suite savoir comment ce serveur est sauvegardé donc quelques documents importants à créer donc plutôt des documents des procédures déjà c'est bien quand de fournir un peu d'informations à vos utilisateurs finaux donc vous pouvez créer dans itglou tous vos modèles de voilà si vous leur donnez une petite fiche contact si vous avez un petit mail de bienvenue etc tout ça c'est des éléments que vous pouvez stocker comme documents dans itglou du coup comme ça c'est facile après de venir aller faire un petit copier coller ou leur envoyer le document directement directement depuis itglou comme ça vous pouvez venir directement tout tout référencer facilement voilà c'est bien d'avoir une petite fiche d'utilisation de vos services mais leur dire voilà comment est ce que je contacte le support peut-être les horaires le périmètre si vous leur avez mis accès donner créer des nouvelles fonctionnalités comme je parle de si vous avez migré sur l'office 365 leur donner l'accès webmail toutes les fonctionnalités vous avez pu mettre en place dans le cadre du contrat et ben dites leur un peu comment s'y connecter voilà et puis c'est bien d'avoir un petit mail type de bienvenue pour dire que voilà vous prenez en charge l'informatique de du client etc pour un peu vous vous introduire c'est des choses qui sont toujours bien bien apprécié et après sur un client on alors ça c'est je pense un des points souvent qui est souvent mal pas très bien géré c'est le déploiement d'un nouveau poste c'est vrai qu'on a un peu une procédure type un peu multi clients pour les postes mais en fait chaque client est pas pareil donc c'est bien que vous ayez un document avec toutes les spécificités clients en termes d'installe de poste les applications métiers les lecteurs réseaux les imprimantes les paramétrages spécifiques dans le coup je ne sais quoi il ya plein de choses qui sont spécifiques aux clients et c'est là dessus que c'est là dessus qui vous attendent et c'est là dessus que vous pouvez perdre beaucoup de temps beaucoup d'aller retour si vous n'êtes pas bon sur les déploiements de nouveaux postes ou les créations de nouveaux utilisateurs que vous utilisez toujours quelque chose vous oubliez toujours quelque chose ça fait beaucoup de d'aller retour et puis ça crée du mécontentement donc faites en sorte que tout ça soit bien documenté et documenté dès le départ parce que vous allez rapidement avoir des nouveaux users des nouveaux poste pareil pour les départs d'utilisateurs donc tout ça après vous allez pouvoir stocker ça dans des dossiers de documents donc dans l'idée vous allez pouvoir créer une arborescence dans le le client de des documentations à créer je suis en train de perdre ma voix c'est bien de montrer au client que vous avez travaillé lui montrer ce que vous avez fait donc c'est bien de fournir un délivrable un peu de tout ça donc s'il ya quelqu'un qui a un point de fonction de responsable informatique chez le client vous pouvez lui créer un accès en consultation ce qu'on appelle light qui sont des accès gratuits ça c'est bien du coup il peut comme ça ce qu'on se connecter puis voir tout ce qu'il ya et saisir vous gérer un peu les droits si vous voulez pas lui donner accès à tout mais ça c'est ça c'est bien et si vous êtes sur enterprise vous pouvez aussi fournir un run book le run book c'est un pdf avec toute la documentation que vous avez saisi les documents que vous avez créé etc dans un seul document donc ça peut éventuellement être quelque chose que vous fournissez comme un livrable quand vous avez fini le l'onboarding ça permet quand même de valider montrer que vous avez fait un travail rigoureux en termes de remontée d'informations etc ça c'est des choses qui permettent un peu de vous mettre en valeur vous pouvez choisir de ne pas mettre les mots de passe donc éventuellement comme ça ils sont quand même toujours dépendants de vous ça montre une certaine transparence aussi je pense que c'est aujourd'hui les clients ils attendent plus de la transparence de la part de leurs prestataires que quelque chose de très de très opaque voilà on arrive au bout de nos trois quarts d'heure de présentation on peut encore prendre peut-être quelques questions rapidement je vous remercie en tout cas de votre attention on a des petites techniquement comment faire le run book c'est assez facile vous allez dans le menu à 40 donc faut être administrateur pour le faire et vous allez retrouver sur le bien ce n'est pas on va prendre un autre vous allez avoir sur le menu latéral à la fonction run book et vous allez ensuite choisir un ou plusieurs clients vous pouvez le lancer soit en mode manuel moins chôte où vous pouvez aussi le faire de façon récurrente c'est que si vous avez un client qui a qui veut que chaque trimestre vous lui fournissiez une doc vous pouvez le faire donc run book c'est ici account run book donc je peux choisir voilà kratna ou programmé dans ce cas là je peux dire voilà tous les fois par trimestre une fois par mois et je peux choisir soit toutes les organisations aucune seule je peux taper le nom des clients que je veux et après quand je vais le générer je vais recevoir par mail vous pouvez choisir de masquer les mots de passe ou pas je conseille plutôt de les masquer sur l'exportation si on voit les schémas du site charte on a déjà eu la question avant mais non ce n'est pas encore le cas en attendant d'autres questions on a une question sur la confidentialité oui quelle est la question la confidentialité de quoi ceux qui sont pas clients et tiglou juste une petite présentation des différents forfaits que vous avez il ya trois formules chez et il ou basic select entreprise je vais répondre à la question comment rassurer que le client que personne d'autre que lui et son administrateur peuvent avoir accès à ces infos si vous êtes si vous êtes un msp généralement vous avez accès quand même aux informations de votre client donc vous vous pouvez en interne choisir un qui accès ou pas donc je peux dire ce client là il ya que telle personne qui accès ou pas on peut aussi mettre des droits sur les mots de passe donc après c'est du paramétrage mais sachez que toute façon il ya que vous et le client si vous lui donne accès qui a accès à ces infos et tiglou n'accède pas aux données chaque client et tiglou est dans un conteneur encrypté isolé donc je reviens sur mes trois petits forfaits donc basic select entreprise si vous avez juste un rmm vous n'avez pas d'outils spécialement à connecter vous pouvez utiliser basique limitation de basique c'est vous pouvez connecter qu'une seule source de données donc à même un office 365 ou ce genre de choses dès que vous allez vouloir connecter un peu plus de source c'est que vous avez un psa quand vous avez un psa vous conseille toujours de prendre select parce que l'intégration psa les bidirectionnelle dans les deux sens et on va pouvoir connecter un psa plus autre chose généralement rmm mais ça pourrait être éventuellement office 365 ou meraki ou autre et vous allez avoir des options de workflow de trigger et notification et pour aller sur plus de fonctionnalités vous avez entreprise ou là vous pouvez connecter autant de source que vous voulez donc un ps1 rmm office 365 meraki etc plusieurs rmm vous accédez à la fonctionnalité runbook génération de pdf automatique vous accédez à l'api vous avez des options de branding avec votre logo et de single sign-on si vous voulez faire de la fédération avec de l'azur ad ou autre alors on a des petites questions y'a-t-il une communauté de partage de template flexible à 7 il ya des il ya une communauté a été glou vous pouvez accéder depuis la cab et voilà sinon sur effectivement sur notre plateforme si c'est la plateforme de démo européenne on a pas mal de d'exemples un peu sympa comme si vous regardez en bas là j'en ai un truc j'en ai un certain nombre j'avais des choses aussi sur comment documenter des arbres brassages ou un peu comme ça mais il ya quelques il ya des choses dans la communauté un petit peu mais il n'y a pas de manière de marketplace directement je clique et puis ça 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 s'importe conteneur alors on a une question toujours sa confidentialité conteneur crypté par client est ce qu'il ya un lien vers son côté c'est pas le client qui est dans un conteneur c'est votre compte ça et il glou c'est un outil pour la msp donc c'est multi client c'est pas quelque chose qu'on revend à son client on peut mais c'est plutôt logique multi clients tout ce qui est confidentialité sécurité il ya tout sur le site d'aïtiglo vous allez dans privacy dans l'akb.aïtiglo aussi vous avez des infos ouais il ya vraiment tout ce qu'il faut s'il ya besoin vous pouvez m'écrire je vous enverrai vers les bons informations on est sur un niveau de sécurité assez élevé et en ce moment jusqu'à la fin de l'année on offre le premier mois de l'abonnement et on a la joie de vous annoncer qu'il n'y a plus de frais d'activation pour les nouveaux clients donc vous pouvez maintenant et tout ça est sans engagement donc vous pouvez directement vous abonner directement il n'y aura pas de frais supplémentaires et le premier mois est gratuit est ce qu'on peut avoir un exemple de book complet oui on peut t'envoyer un exemple pas de souci voilà c'est un pdf un qui est paginé avec un sommaire externe ce que j'ai un exemple sous le coude rapidement je vais laisser parler un peu frédéric en attendant ouais je te laisse chercher donc sur et igloo ceux qui ont moins de cinq utilisateurs parce qu'en fait c'est un paquet de 5 à prendre en suivant les plans que thomas vous a présenté sachez que haitigou veut adresser les les sociétés où il ya besoin de moins de comptes donc si vous êtes dans la dans la tranche où vous avez besoin que d'un seul ou que de deux comptes ils sont en train de bâtir des nouveaux pricing donc je vous invite à m'envoyer un email fna à bmsp.fr et puis on pourra en discuter directement vous pouvez utiliser l'email qui est sur l'écran et igloo à bmsp.fr encore mieux ouais voilà et puis on a des petites offres spéciales aussi un pour les participants du webinaire si vous n'êtes pas client on a un petit petit promo éventuellement un peu là pour juste pour vous montrer à quoi ressemble à runbook en fait donc c'est un pdf qui est généré avec une sommaire natif pour trouver tous les objets vous allez retrouver du coup un sommaire avec le lien vers les différentes sections et puis vous pouvez comme ça venir cliquer et après dedans vous allez retrouver tous les objets qui sont renseignés éventuellement les mots de passe qui sont associés vous allez aussi retrouver toute votre arborescence de doc avec toutes les procédures donc c'est vraiment assez complet là oui mon doc fait 160 pages on a rapidement des trucs de 200 pages le site web les fournisseurs vraiment tout assez assez bien fait et si vous êtes client existant il ya des offres spéciales suite à gloucon si vous avez envie de passer en enterprise il ya une promo actuellement où on fait un pack de 10 utilisateurs supplémentaires enterprise et la mise à jour de tous vos comptes sur enterprise aussi et c'est un pack à 150 euros donc c'est vraiment très intéressant puisque du coup vous allez avoir dix comptes de plus et tous vos comptes passant d'entreprise vous êtes un peu tranquille pour l'avenir si jamais ça fait un peu beaucoup pour votre nombre de comptes n'hésitez pas à nous solliciter on peut voir si on peut faire des choses si vous êtes intéressé par my glue on n'en a pas parlé aujourd'hui mais c'est le quelque part le fait de pouvoir fournir un gestionnaire de mots de passe et puis certaines fonctionnalités d'it glue comme la gestion de documents de check list à vos utilisateurs finaux il ya un fort facteur aujourd'hui c'était au nombre d'usateurs finaux que vous vouliez par pack maintenant ils ont lancé un forfait limité tout ça c'est juste pour gloucon donc c'est jusqu'à la fin du mois donc il ya un forfait limité my glue à 195 euros et si vous prenez les deux super combo voilà si ça vous intéresse site iglou web imsp.fr quelques petits rendez vous indispensable à noter dans votre agenda oui barcelone donc là c'est l'édition de la datocon qui va se dérouler à barcelone c'est on va dire le plus gros événement msp en europe c'est commence le 29 au soir le 29 octobre par une réception et ses deux jours de conférences le 30 et 31 octobre avec des keynotes des présentations des bonnes pratiques des témoignages donc ça va être très 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 riche sera l'occasion aussi de rencontrer d'autres msp français si vous voulez vous joindre à nous on devrait être 25 30 personnes donc il y aura une grosse un gros groupe qui viendra de france si certains ne sont pas à l'aise avec l'anglais je dirais que nous on sera là pour aussi discuter avec vous et peut-être faciliter les communications et échanger avec d'autres partenaires donc je vous invite à considérer cet événement là parce que c'est quelque chose où on apprend énormément et on c'est très motivant et puis il faut rappeler bien sûr que totasque a fusionné avec dato donc c'est aussi la conférence autotasque c'est dato plus autotasque donc même si vous ne faites pas du dato p ra etc sur la partie si vous utilisez autotasque psa et rmm etc c'est un intérêt il y aura du contenu aussi là dessus autre événement un ratable le plus gros événement msp en france et la msp con donc comme l'année dernière le 6 décembre 2018 là on a eu un thème c'est le la route vers le succès du msp avec les différentes étapes les bonnes pratiques l'idée c'est que ça parle à tout le monde et qu'on s'y retrouve donc c'est toute la journée du 6 décembre 2018 pour s'inscrire msp con point paris et donc on a changé de lieu c'est dans le centre de paris c'est encore plus grand donc il y aura encore plus de participants donc on vous invite vraiment à venir vous inscrire dès maintenant on a commencé à avoir pas mal d'inscriptions et qu'on aura le plaisir de vous y rencontrer profitez en l'inscription est gratuite pour l'instant mais c'est pas jusqu'à quand très bien ben on vous dit à bientôt sur nos événements ou lors d'un prochain webinaire on n'a pas encore trouvé le thème mais je pense qu'on va probablement peut-être faire un petit webinaire autotask on va avoir pas mal de nouveautés chez autotask en ce moment très bien bonne journée bonne fin de semaine et à très bientôt bientôt au revoir